Avertissement de l'éditeur Nous croyons devoir prévenir le public que, malgré le titre de cet ouvrage et ce qu'en dit le rédacteur dans sa préface, nous ne garantissons pas l'authenticité de ce recueil, et que nous avons même de fortes raisons de penser que ce n'est qu'un roman. Il nous semble de plus que l'auteur, qui paraît pourtant avoir cherché la vraisemblance, l'a détruite lui-même, et bien maladroitement, par l'époque où il a placé les événements qu'il publie. En effet, plusieurs des personnages qu'il met en scène ont de si mauvaises mœurs qu'il est impossible de supposer qu'ils aient vécu dans notre siècle. Dans ce siècle de philosophie, où les lumières, répandues de toutes parts, ont rendu, comme chacun sait, tous les hommes si honnêtes et toutes les femmes si modestes et si réservées. Notre avis est donc que si les aventures rapportées dans cet ouvrage ont un fond de vérité, elles n'ont pu arriver que dans d'autres lieux ou dans d'autres temps. Et nous blâmons beaucoup l'auteur, qui, séduit apparemment par l'espoir d'intéresser davantage, en se rapprochant plus de son siècle et de son pays, a osé faire paraître sous notre costume et avec nos usages, des mœurs qui nous sont si étrangères. Pour préserver au moins, autant qu'il est en nous, le lecteur trop crédule de toute surprise à ce sujet, nous appuierons notre opinion d'un raisonnement que nous lui proposons avec confiance, parce qu'il nous paraît victorieux et sans réplique. C'est que, sans doute, les mêmes causes ne manqueraient pas de produire les mêmes effets, et que, cependant, nous ne voyons point aujourd'hui de demoiselles, avec soixante mille livres de rente, se faire religieuses, ni de présidentes, jeunes et jolies, mourir de chagrin. Préface du rédacteur Cet ouvrage, ou plutôt ce recueil, que le public trouvera peut-être encore trop volumé, ne contient pourtant que le plus petit nombre des lettres qui composaient la totalité de la correspondance dont il est extrait. Chargée de la mettre en ordre par les personnes à qui elle était parvenue, et que je savais dans l'intention de la publier, je n'ai demandé, pour le prix de mes soins, que la permission d'élaguer tout ce qui me paraîtrait inutile, et j'ai tâché de ne conserver en effet que les lettres qui m'ont paru nécessaires, soit à l'intelligence des événements, soit au développement des caractères. Si l'on ajoute à ce léger travail celui de replacer par ordre les lettres que j'ai laissées subsister, ordre pour lesquelles j'ai même presque toujours suivi celui des dates, et enfin, quelques notes courtes et rares, et qui pour la plupart n'ont d'autres objets que d'indiquer la sorte de quelques citations, ou de motiver quelques-uns des retranchements que je me suis permis, on sera toute la part que j'ai eue à cette voulouche, ma mission ne s'étendait pas plus loin. J'avais proposé des changements plus considérables, et presque tous relatifs à la pureté de diction du style, contre laquelle on trouvera beaucoup de fautes. J'aurais désiré aussi être autorisé à couper quelques lettres trop longues, et dont plusieurs traitent séparément et presque sans transition d'objets tout à fait étrangers l'un à l'autre. Ce travail, qui n'a pas été accepté, n'aurait pas suffi sans doute pour donner du mérite à l'ouvrage, mais en aurait au moins ôté une partie de ses défauts. On m'a objecté que c'étaient les lettres mêmes qu'on voulait faire connaître, et non pas seulement un ouvrage fait d'après ces lettres, qu'ils seraient autant contre la vraisemblance que contre la vérité, que de huit à dix personnes qui ont concouru à cette correspondance, tout eût écrit avec une égale pureté. Et sur ce que j'ai représenté, que loin de là, il n'y en avait au contraire aucune, qui n'eût fait de fautes graves, et qu'on ne manquerait pas de critiquer, on m'a répondu que tout lecteur raisonnable s'attendrait sûrement à trouver des fautes dans un recueil de lettres de quelques particuliers. Puisque dans tout ce publié jusqu'ici de différents auteurs estimés, et même de quelques académiciens, on n'en trouvait aucune totalement à l'abri de ce reproche. Ces raisons ne m'ont pas persuadée, et je les ai trouvées, comme je les trouve encore, plus faciles à donner qu'à recevoir. Mais je n'étais pas le maître, et je me suis soumis. Seulement, je me suis réservée de protester contre, et de déclarer que ce n'était pas mon avis, ce que je fais en ce moment. Quant au mérite que cet ouvrage peut avoir, peut-être ne m'appartient-il pas de m'en expliquer, mon opinion ne levant ni ne pouvant influer sur celle de personne. Cependant, ceux qui, avant de commencer une lecture, sont bien aises de savoir à peu près sur quoi compter, ceux-là, dis-je, peuvent continuer. Les autres feront mieux de passer tout de suite à l'ouvrage même. Ils en savent assez. Ce que je puis dire d'abord, c'est que si mon avis a été, comme j'en conviens, de faire paraître ces lettres, « Je suis pourtant bien loin d'en expérer le succès, et qu'on ne prenne pas cette sincérité de ma part pour de la modestie jouée d'un auteur, car je déclare avec la même franchise que si ce recueil ne m'avait pas paru digne d'être offert au public, je ne m'en serais pas occupée. Tâchons de concilier cette apparente contradiction. Le mérite d'un ouvrage te compose de son utilité, ou de son agrément, et même de tous deux. Quand il en est susceptible. Mais le succès, qui ne prouve pas toujours le mérite, tient souvent davantage au choix du sujet qu'à son exécution, à l'ensemble des objets qu'il présente, qu'à la manière dont ils sont traités. Or, ce recueil contenant comme son titre l'annonce « Les lettres de toute une société », il y règne une diversité d'intérêts qui affaiblit celui du lecteur. De plus, presque tous les sentiments qu'on y exprime étant fins ou dissimulés, ne peuvent même exciter qu'un intérêt de curiosité toujours bien au-dessous de celui de sentiments, qui surtout porte moins l'indulgence, et laisse d'autant plus apercevoir les fautes qui s'y trouvent dans les détails. Que ceci s'oppose sans cesse au seul désir qu'on veuille satisfaire. Ces défauts sont peut-être rachetés, en partie par une qualité qui tient de même à la nature de l'ouvrage. C'est la variété des styles, mérite qu'un auteur atteint difficilement, mais qui se présentait ici de lui-même, et qui sauve au moins l'ennui de l'uniformité. Plusieurs personnes pourront compter encore pour quelque chose, un assez grand nombre d'observations ou nouvelles ou peu connues, et qui se trouvent éparses dans ces lettres. C'est aussi là, je crois, tout ce qu'on peut y espérer d'agrément, en les jugeant même avec la plus grande faveur. L'utilité de l'ouvrage, qui peut-être sera encore plus contestée, me paraît pourtant plus facile à établir. Il me semble au moins que c'est rendre un service aux mœurs, que de dévoiler les moyens qu'emploient ceux qui en ont de mauvaises, pour corrompre ceux qui en ont de bonnes. Et je crois que ces lettres pourront concourir efficacement à ce bout. On y trouvera aussi la preuve et l'exemple de deux vérités importantes qu'on pourrait croire méconnues, en voyant combien peu elles sont pratiquées. L'une, que toute femme qui consent à recevoir dans sa société un homme sans mœurs finit par en devenir la victime. L'autre, que toute mère est au moins imprudente, qui souffre qu'un autre qu'elle ait la confiance de sa fille. Les jeunes gens de l'un et de l'autre sexe pourraient encore y apprendre que l'amitié que les personnes de mauvaise mœur paraissent leur accorder si facilement n'est jamais qu'un piège dangereux et aussi fatal à leur bonheur qu'à leur vertu. Cependant, l'abus, toujours si près du bien, me paraît ici trop à craindre et, loin de conseiller cette lecture à la jeunesse, il me paraît très important d'éloigner d'elle toute celle de ce genre. L'époque où celle-ci peut cesser d'être dangereuse et devenir utile me paraît avoir été très bien saisie pour son sexe, par une bonne mère qui non seulement a de l'esprit, mais qui a du bon esprit. Je croirais, me disait-elle, après avoir lu le manuscrit de cette correspondance, rendre un vrai service à ma fille en lui donnant ce livre le jour de son mariage. Si toutes les mères de famille en pensent ainsi, je me féliciterais éternellement de l'avoir publiée. Mais, en partant encore de cette supposition favorable, il me semble toujours que ce recueil doit plaire à peu de monde. Les hommes et les femmes dépravés auront intérêt à décrier un ouvrage qui peut leur nuire, et comme il ne manque pas d'adresse, peut-être auront-ils celle de mettre dans leur parti les rigoristes, alarmés par le tableau des mauvaises mœurs qu'on n'a pas craint de présenter. Les prétendus esprits forts ne s'intéresseront point à une femme dévote, que par cela même ils regarderont comme une femme laite, tandis que les dévots se fâcheront de voir succomber la vertu, et se plaindront que la religion se montre avec trop peu de puissance. D'un autre côté, les personnes d'un goût délicat seront dégoûtées par le style trop simple et trop fautif de plusieurs de ces lettres, tandis que le commun des lecteurs, séduit par l'idée que tout ce qui est imprimé est le fruit d'un travail, croit avoir dans quelques autres la manière peinée d'un auteur qui se montre derrière le personnage qu'il fait parler. Enfin, on dira peut-être assez généralement que chaque chose ne vaut qu'à sa place, et que si d'ordinaire le style trop châtié des auteurs ôtent en effet de la grâce aux lettres de société, les négligences de celles-ci deviennent de véritables fautes, et les rendent insupportables quand on les livre à l'impression. J'avoue avec sincérité que toutes ces... J'avoue avec sincérité que tous ces reproches peuvent être fondés. Je crois aussi qu'il me serait possible d'y répondre, et même sans excéder la longueur d'une préface. Mais on doit sentir que, pour qu'il fût nécessaire de répondre à tout, il faudrait que l'ouvrage ne pu répondre à rien, et que, si j'en avais jugé ainsi, j'aurais supprimé à la fois la préface et le livre. Note. Je dois prévenir aussi que j'ai supprimé ou changé tous les noms des personnes dont il est question dans ces lettres, et que si dans le nombre de ceux que je leur ai substitué, ils sont trouvés qui appartiennent à quelqu'un, ce serait seulement une erreur de ma part, dont il ne faudrait tirer aucune conséquence.